Ce qui est toujours le plus important pour City, c'est de marquer ce premier but qui en général crée un scénario où l'adversaire doit un peu plus se dévoiler. Mais aujourd'hui, ils ont eu malgré tout du mal. Alors ils marquent en seconde période et Tottenham a pu revenir plusieurs fois dans le match. En tout cas, ils ont assuré l'essentiel et Alland, dont on parlait récemment du fait qu'il n'était pas performant, aujourd'hui a mis ses deux buts dans un match décisif. On le voit ici à l'image et on aperçoit les citizens en train de célébrer avec les supporters de City présents. Il a marqué dans un grand match, il a marqué dans un moment important. Ça, c'est peut-être l'une des nouveautés de la saison, Dominique ? Oui, c'est un match et ce sont deux buts qui vont peser lourd. Et quand on voit la manière dont les joueurs de City font ça avec leurs supporters, ça ressemble déjà à des célébrations de sacre. Il fallait voir leurs réactions quand ils ont ouvert le score. Ils savent que ce soir, ils ont fait un très grand pas vers le titre. Ils ont leur destin en main et un dernier match à jouer à domicile. Mais ce sont deux buts qui vont peser dans la saison et qui vont lui faire du bien aussi parce que c'est vrai qu'il était sous le feu des critiques. Maintenant, il n'était pas le seul à ne pas briller dans les grands matchs. City avait du mal à gagner les grands rendez-vous de Première Ligue notamment. Ce soir, ils ont réussi. Les images de cette presque célébration, il faudra encore attendre dimanche. On le rappelle, ce soir, c'est l'information quand même. Manchester City a repris les commandes de la Première Ligue et repassé devant Arsenal et a donc les cartes en main, vous l'avez dit, Dominique, avant la dernière journée où Manchester City recevra West Ham. Arsenal, de son côté, jouera face à Everton. But numéro 1, nous l'avons vu, il est signé Erling Haaland. But numéro 2, vous reprenez le même. Cette fois-ci, c'est un pénalty et c'est Jérémy Doku qui venait d'entrer en jeu, qui l'a provoqué. Les entrants qui débloquent des situations ici aussi avec Jérémy Doku, c'est l'une des forces de Manchester City. Oui, c'est même l'une des forces ces dernières saisons parce que je trouve que Pep Guardiola, lorsqu'il gagne le championnat et la Ligue des champions de la saison passée, il manage bien ses joueurs avec un bon turnover. Là, ils ont moins de compétition puisqu'ils n'ont plus la compétition européenne. Mais oui, les entrants sont importants. Ce sont des joueurs qui peuvent être amenés à faire la différence. Et en plus, Doku, avec son profil, qui est un joueur très, très vif, qui prend les espaces, ça aurait été intéressant de l'avoir peut-être même un peu plus tôt ou titulaire dans ce match parce que ça manquait cruellement d'explosivité, de vivacité dans les couloirs. Attention à ne pas célébrer ton tour. Attention, attention. Oui, ils savent qu'il reste un dernier pas à faire. Mais voilà, il faut saluer aussi la culture club, la culture de la gagne. Parce que dans le sprint final, City n'a rien laissé filer. Ils sont à 8 victoires d'affilée en Première Ligue. Ce sont des machines. Parce que dans le sprint final, il faut qu'il y ait tout. Il faut de la qualité, mais il faut du mental, il faut de l'endurance physique et psychologique. Et eux, ils ont ça. Et jusqu'ici, ils ont toujours fait craquer quasiment leurs adversaires. Eh bien, écoutez, notre late radio ce soir, Antoine Judit, va avoir une statistique qui appuie vos propos, Dominique. Oui, Manchester City, roi du sprint final. Je voulais ajouter quelque chose, Saïd. Oui, alors on vibre toujours des années après. Mais il faut dire aussi que dans le sprint final, ils sont bons. C'est vrai qu'ils ont cette culture de la gagne, un peu comme le Real Madrid, mais ils sont aussi talonnés chaque saison. Donc ça veut dire qu'il y a une émulation, il y a une compétitivité très importante, que ce soit Liverpool ou Arsenal maintenant, qui progresse chaque année. Et donc ça pousse encore Man City à aller toujours plus loin. Donc le deuxième et le second, le troisième sont aussi importants dans ses performances. On a presque l'impression que c'était la dernière journée. Ce soir, on parle comme si Manchester City était déjà champion. Est-ce qu'on ne s'avance pas peut-être un peu vite ? Non, parce qu'Adomicile contre West Ham, a priori, City ne va pas trembler. Dom l'a dit, il reste sur huit victoires consécutives. Il ne tremble jamais dans ce sprint final. Et en plus, là, ils sont sur deux tableaux parce qu'ils veulent à la fois remporter un dixième titre de champion d'Angleterre dès ce week-end et ensuite aller gagner la cup contre le voisin, Only Manchester United. Donc ils veulent tout gagner jusqu'à la fin. Alors on a vu les deux buts de la soirée, mais il s'est passé beaucoup de choses ce soir et notamment entre ces deux buts. On va revoir peut-être l'une des images de la soirée. On est entre les deux buts d'Allen. La colère, elle est peut-être retombée pour Ederson quand il a suivi la suite du match avec l'entrée du gardien numéro 2, gardien remplaçant de Manchester City, Ortega, qui a fait des parades incroyables et qui a empêché tout simplement Tottenham d'égaliser. On vous en a retenu trois. Et là, Manchester City a tremblé sur ce ballon mal négocié par Akanji. Le face-à-face avec Sun, remporté par Ortega. Et la conséquence, on l'a dit, derrière, il y a eu le pénalty inscrit par Haaland. Et Manchester City l'emporte ce soir 2-0 et repasse devant Arsenal. Aura donc les cartes en main lors de la dernière journée. Les conséquences quand même, on va un tout petit peu parler de Tottenham. C'est que Tottenham est sûr de ne plus jouer la Ligue des champions. Et que c'est Aston Villa qui est l'un des grands vainqueurs aussi de la soirée. Oui, le Aston Villa d'Onai Emery qui n'en finit plus de briller. Détonné, qui a fait très très mal à presque tous les gros cette saison. Et qui va donc disputer la Champions League. On rappelle quand même qu'Aston Villa est un club qui a déjà remporté la C1. C'était il y a longtemps, oui, en 82. Mais quand même, et puis c'est forcément plaisant de voir ce club la semaine prochaine. Qui ont pas mal de clubs comme Stuttgart, comme Brest peut-être en Coupe d'Europe ou Girona. Ça fait plaisir de voir des nouveaux clubs un petit peu intégrer cette grande Coupe d'Europe. Manchester City fait donc ce soir un grand pas vers un quatrième titre d'affilée en Angleterre. Mais il faudra confirmer dès dimanche avec cette dernière journée que vous suivrez évidemment sur nos antennes en multiplex. Dimanche à 17h, Manchester City recevra donc West Ham et Arsenal de son côté recevra Everton. Vous voulez ajouter quelque chose ? Salim, on suivra tous ces matchs en multiplex. Vous en commentez un ? Non, non, je suis sur la ligue en le soir. Est-ce que Manchester City est d'office champion d'Angleterre ou alors ? Ah, ce n'est pas encore qu'il croit au titre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la course au titre. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de fou. Ici, on est passionné par le fou. Le fou sur ce chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si tu ne te parles, n'hésite pas à être abonné et à activer la course de la notification pour ne pas remarquer la prochaine vidéo qui va commencer la chaîne si c'est pour une partie. Alors, Manchester City jouait un match crucial contre Tottenham. Un match crucial, les gars. Crucial. C'est un match à ne pas perdre, à ne pas faire match nul. C'est un match où City devait à tout prix gagner. Sachant que cette saison, City n'a battu aucune équipe du Big Four. On a mis Aston Villa et peut-être marché sur une tête. Ils n'ont pas battu Liverpool, ils n'ont pas battu Arsenal, ils n'ont pas battu Tchess. Ils n'ont pas battu quasiment tous les gros du Big Four. Et aller jouer à Tottenham un stade que tu n'as jamais gagné. Un stade là où tu n'as jamais marqué le moindre but. C'était vraiment un dépassement très compliqué. Très, très compliqué. Et ça s'est vu sur le terrain, City ouvre le score en seconde période. L'inévitable Erle Allende, c'est un caviar de Kéviteprone. Et ensuite, avant que Erle Allende transforme un pénalty causé par Jérémy Doucou, il y a eu une balle de match à ne pas. Autant on peut s'en souvenir de la glissade de Steven Dirac. Autant la balle que sonnera de là à la 87e Ligue. Pour moi, c'est la balle de la saison. C'est la balle de la 1er Ligue. Si sonnera marqué ce but, si tu pouvais dire adieu à la 1er Ligue. Il pouvait dire adieu. Puisque Erle Allende joue, et il va tourner à la dernière journée à l'émirette, à domicile. Et je vois très mal Asuna perdre le point. Surtout qu'Evet ne joue plus rien. Evet ne joue plus rien, mes amis. Je vois très mal Asuna perdre le point à domicile. Donc, si sonnera marqué ce but-là, si tu pouvais dire adieu au titre. Et on voit bien, sur cette action, Gouadieu se couche même. Il se couche parce qu'il sait que c'est le tournant de la saison. C'est le tournant. Autant la glissade de Dirac était le tournant de la saison, Autant se rater de saison, pour moi, c'est capital. C'est capital, les amis. Tu ne peux pas rater un tel ballon. Un jeu confirmé comme saison. Un jeu confirmé comme un demi-saison. Donc, City, franchement, c'était le match le plus compliqué. C'était vraiment le match le plus compliqué. De fin de l'émage, ils ont bien négocié. Ils ont pris les 3 points. Et il leur reste un dernier match contre West Ham. Si tu vas jouer à domicile contre West Ham. Et Asuna va jouer contre Everton. Pour moi, les amis, Asuna perd le titre là où ils ont perdu contre Aston Villa. Là où ils perdent contre Aston Villa. Ce match-là, pour moi, c'est là où ils perdent le titre. C'est là où Asuna perd le titre. Et si j'ai une bonne mémoire, Asuna jouait à domicile, il jouait à l'émirate. Tu te fais battre contre Aston Villa. Pourtant, tu veux le titre. Pour moi, c'est inacceptable. C'est là où Asuna perd le titre. C'est là où pour moi Asuna perd le titre. Tu ne dois pas perdre ce genre de match. Tu ne dois pas perdre ce genre de match. C'est interdit. C'est interdit, les amis. Donc, pour moi, cette victoire de Manchester City, c'était le match le plus compliqué. C'était le match le plus compliqué. Sachant que City n'a battu aucun groupe ou presque. Le seul groupe qu'ils ont battu, c'est Aston Villa dans le Big Four. Dans le Big Four, c'est le seul groupe qu'ils ont battu Aston Villa. Le reste là, c'était les matchs nus ou les défaites. Ils n'ont pas gagné les repous. Ils n'ont pas gagné Chelsea. Ils n'ont pas gagné Arsenal. Ils n'ont pas gagné Arsenal, les amis. Donc, c'était vraiment un match très compliqué, très périlleux pour Manchester City. Moi, je sais que City s'en est sorti. Malheureusement, je vois très mal Arsenal renverser la vapeur à la dernière minute. Sachant que City va jouer, je l'ai dit, West Ham et de l'autre côté, Arsenal va jouer Everton. Malheureusement, Arsenal pour moi, produisait le meilleur football dans l'Unité. Ça produit le meilleur football dans l'Unité. Ce n'est pas toujours le meilleur football qui remportait les titres. Arsenal joue très bien au ballon. Arsenal joue très très bien au ballon, les amis. Leur voie n'est pas finir champion. Ça me désolent le plus. Ça me désolent. Malheureusement, je le fous. Après, partage-moi ton réflexion et commentez sur la teamatch. Est-ce que tu penses que Arsenal peut encore y croire pour le titre de ma tour ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner dans le tube de la cloche. Je suis donné une façon de ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on vous a très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !